Cette histoire s'est déroulée il y a 54 ans. Une belle mannequin britannique, Sarah Frances Crocker, a épousé Karim Aga Khan, qui est l'un des royales les plus riches du monde. La jeune fille a même changé de religion pour lui, adoptant l'islam. Ils ont eu un mariage heureux pendant 25 ans et ont été bénis avec trois enfants. Mais pourquoi ont-ils fini par divorcer ? Où se trouve Sarah aujourd'hui, 54 ans plus tard ? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Allez, on commence ! Vous avez probablement entendu parler de l'histoire impliquant le mannequin américain Kendra Spears et le prince Rahim Aga Khan, qui se sont mariés en 2013, devenant l'un des couples royaux les plus époustouflants du monde. Bien, le prince Rahim est le fils de Sarah Frances Crocker, qui, tout comme Kendra, était également un mannequin et s'est marié dans la royauté. La famille Aga Khan a une longue histoire de mariage avec de belles mannequins et actrices. Par exemple, Ali Aga Khan, le père de Karim, a épousé la star américaine de cinéma Rita Hayworth. Cependant, leur mariage se terminait souvent par un divorce. Tout comme le destin de Rita Hayworth, Sarah Frances Crocker, Kendra Spears et bien d'autres. Sarah Frances Crocker-Poole est née à New Delhi, en Inde, en 1940. Ses parents étaient le lieutenant Arthur Eric Crocker-Poole et Jean-Margaret Watson. À l'âge de six ans, Sarah est retournée en Grande-Bretagne avec sa famille, s'installant initialement sur leur domaine dans le Berkshire, avant de s'installer à Londres. En 1958, Sarah a été introduite dans la haute société, dans le cadre d'une tradition appelée « les balles des débutantes ». Peu de temps après, Sarah a épousé Lord James Crackton Stewart, le plus jeune fils du cinquième marquis de Butte. Cependant, leur mariage s'est terminé par un divorce seulement deux ans plus tard. Pendant plusieurs années, Sarah a travaillé comme mannequin et a été photographiée par des photographes renommés de son époque. Elle a figuré dans des publicités de cosmétiques et a été mannequin, gagnant un revenu impressionnant de 80 000 euros par an, une somme substantielle à l'époque. Sarah est également apparue dans plusieurs publicités télévisées, dont une pour Ponds Cold Cream. Travailler comme mannequin a ouvert à Sarah de grandes opportunités non seulement de gagner de l'argent, mais également de rencontrer les personnes les plus influentes du monde. Lors d'une soirée à Londres, elle a rencontré son Altesse Karim Agha Khan. Les deux ont rapidement sympathisé et ont bientôt décidé de se marier. Karim Agha Khan, ou Shah Karim al-Husseini, est le 49e et actuel imam des Ismaéliens nizarites, ainsi que le chef spirituel de la communauté musulmane ismaélienne forte de 15 millions de membres. Il trace directement sa lignée au prophète de l'Islam, Muhammad. Les titres de prince et de princesse sont utilisés par les Agha Khan et leurs enfants, car ils remontent leur ascendance à la dynastie royale iranienne. Karim occupe le poste d'imam et le titre d'Aga Khan depuis le 11 juillet 1957, date à laquelle il a succédé à son grand-père, Sir Sultan Muhammad Shah Agha Khan, le 3e. Outre ses responsabilités spirituelles, il est une figure importante dans le monde des affaires avec une fortune valant des milliards de dollars, ce qui le classe parmi les royautés les plus riches au niveau mondial. Sarah et Karim se sont mariés le 22 octobre 1969, lors d'une somptueuse cérémonie organisée à la résidence de Karim Agha Khan à Paris. Cet événement extravagant a réuni plus de 800 invités, dont des personnalités notables comme la princesse Margaret d'Angleterre. Les mariés portaient des dévêtements musulmans traditionnels et semblaient véritablement heureux. Sarah portait un somptueux sarie en soie blanche ornée de fil doré, tandis que Karim arborait un costume de couleur crème avec des cols d'officiers. Leur union a attiré l'attention des médias du monde entier. À la suite du mariage, Sarah a embrassé l'islam, adopté le nom de Salima et a assumé le titre de son Altesse, la Bégoum Agha Khan. Le couple vivait en France, passant les étés en Sardaigne et les hivers en Suisse avec la Haute Société Européenne. La princesse Salima a dû abandonner sa carrière de mannequin pour se plonger pleinement dans son nouveau rôle d'épouse de l'Aga Khan. Elle-Élie s'est consacrée à accompagner son mari dans ses voyages et à l'aider dans ses œuvres caritatives, vêtues de tenues traditionnelles. Sa compassion, sa chaleur et sa grâce ont suscité une admiration généralisée. Un an après leur mariage, ils ont accueilli leur premier enfant, la princesse Zahra, suivi d'un fils, le prince Rahim, un an plus tard. Puis un autre fils, le prince Hussein, trois ans après. Publiquement, Karim et Salima étaient aperçus comme un couple parfait et servaient de modèle pour beaucoup. Cependant, derrière le sourire de Salima, se cachait une douleur dissimulée. Au fil du temps, Karim Agha Khan a commencé à adopter le mode de vie de son père. Ali Khan était connu pour son image de playboy, souvent vue avec les plus belles actrices et femmes aristocratiques. Et c'est pourquoi son père, l'Aga Khan III, a fait de son petit-fils Karim son héritier à sa place. En 1984, Karim et Salima étaient rarement vus ensemble. Salima ne pouvait tolérer l'infidélité. Alors que Karim résidait en France, elle vivait en Suisse. Il est devenu évident pour tout le monde que le divorce était inévitable. Cependant, Karim a choisi d'attendre que leurs enfants atteignent l'âge adulte avant de finaliser la décision. En 1995, après 25 ans de mariage, le couple a officiellement divorcé. Malgré la séparation, Salima a conservé le titre de princesse, mais a perdu le titre de son altesse. Elle s'est engagée dans une bataille juridique avec l'Aga Khan pour conserver la possession de ses bijoux, dont la plupart étaient des cadeaux personnels. Finalement, elle a gagné la bataille, et de nombreux bijoux ont été vendus aux enchères par Christie's, en 1995, générant plus de 27 millions de dollars. Conformément aux souhaits de Salima, les bénéfices ont été utilisés pour créer une fondation caritative. Depuis lors, la princesse Salima se consacre à l'activisme en faveur de la protection de l'enfance et est devenue une éminente soutienne de l'association caritative SOS Village d'Enfants. En tant que première ambassadrice internationale. Parallèlement à ses efforts caritatifs, elle a apporté son aide aux réfugiés afghans et a voyagé dans le monde entier pour soutenir des communautés proches et lointaines, recevant même un accueil chaleureux du Dalaï Lama en 2000. Aujourd'hui, à l'âge de 84 ans, la princesse Salima réside en Suisse et à Londres, où elle possède un appartement pour rester près de sa famille. Sa fille est née, la princesse Zahra, à 53 ans. En 1987, elle épouse l'homme d'affaires britannique et ancien modèle Mark Boyden, mais leur mariage se termine par un divorce peu de temps après. Le prince Rahim, âgé de 52 ans, a épousé le mannequin Kendra Spears en 2013, mais leur mariage s'est également terminé par un divorce. Son plus jeune fils, le prince Hussein, a 49 ans. En 2011, il a épousé une Américaine qu'il a rencontrée pendant ses études supérieures, mais ils ont divorcé plus tard. La princesse Salima n'a été autorisée à assister qu'au mariage du prince Hussein parmi tous les mariages de ses enfants. Karim Aga Khan s'est remariée une deuxième fois en 1998 avec la princesse allemande Gabriela Leiningen, qui avait 27 ans de moins que lui. Le couple a eu une fille, mais ils se sont séparés en 2004, après 6 ans de mariage. Leur séparation a entraîné une bataille juridique de 10 ans sur le règlement du divorce, au cours de laquelle Gabriela a accusé Karim d'infidélité avec une hôtesse de l'air. En 2014, un tribunal français s'est prononcé en faveur de Gabriela, ordonnant à l'Aga Khan de verser une somme de 50 millions d'euros à son ex-femme. Si vous avez remarqué, presque aucun des membres de la famille Aga Khan n'a pu maintenir leur mariage, car ils se sont tous terminés par un divorce. Selon vous, quelle pourrait en être la cause ? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur « S'abonner » si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Merci de nous avoir regardés. Sous-titrage Société Radio-Canada